Dans cet épisode du CoachDragPodcast, nous allons aborder un sujet délicat. Est-ce que tes origines ont un impact sur ton succès auprès des femmes ? Est-ce que tes origines maghrébines, africaines ou asiatiques jouent en ta défaveur, ici, en Occident ? Et si oui, et si tu es d'origine étrangère, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter ton succès auprès des femmes ? La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le CoachDragPodcast. Bonjour mon cher Roby, ou bonsoir, bonjour cher auditeur, ou bonsoir. Plutôt bonsoir pour moi, et bonjour à tous, ou bonsoir à tous. Yes. Comme d'hab, Roby, je ne vais même pas te poser la question, comment vas-tu, car je sais que tu vas bien, je sais que tu es fatigué. Et je te propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, car aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible. Nous allons parler des stéréotypes, des préjugés et de la drague. Est-ce que le fait d'être un homme de couleur, est-ce que ça a un impact sur ton succès auprès des femmes ? Donc pour rester le plus neutre possible, on va d'office. Si il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est, comment dire, d'une certaine orientation politique, que ce soit de gauche ou de droite, ce qu'on va raconter ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est certain. Mais bon, on a de la chance. On est petit comme podcast, on a une petite audience, donc on a moins de chance de se faire lyncher par... Surtout ceux de gauche, je pense. Donc on va parler de ça, et pour rester le plus neutre possible, on va juste parler des hommes blancs, bruns, jaunes et noirs. Voilà, on va juste utiliser des couleurs, je pense que ce sont les termes les plus neutres, les plus objectifs, qui sont, je l'espère, peut-être que je me trompe, le moins chargés émotionnellement et politiquement. Quand tu utilises déjà des thèmes comme black, tu vois, ou je ne sais pas, ou... Bref, voilà, on va juste utiliser les couleurs, comme ça c'est la même chose pour tout le monde. Good. Ça te va ? Ok, c'est parti. Et bon, le sujet, ça fait un petit temps que j'y pense, je dirais même des années, de faire ce podcast. Et récemment, il y a deux semaines environ, j'ai reçu un texto d'un ancien client, et pour moi c'était le déclencheur. Et ce texto, je vais le lire, et je vais réagir. Ah, ce texto, donc voilà. C'est le texto d'un mec que je vais... Il aime bien, enfin, il préfère garder son anonymat, et je vais l'appeler guerrier, car ça nous rappelle la bonne époque, enfin une belle époque, une des belles époques. Quand je faisais encore des meet and greet à Bruxelles, il y a des gens d'un peu partout, qui venaient un peu partout de Belgique, et une fois j'avais oublié de filtrer les... Enfin, dans mon autorépondeur pour les newsletters, j'avais inclus toute la France, il y a des mecs qui sont descendus de Paris en bagnole, tu vois, ils ont passé quoi ? 4-5 heures dans la bagnole, 4 dans la voiture, pour venir boire un verre avec nous. Ouais, c'était sympa. Ce client, je le connais de cette époque-là. Voilà, donc voici ce qu'il écrit. Ouais, waouh. Alors voici la question délicate et politiquement chargée, surtout en ces temps de wokisme. Est-ce que les préjugés, les stéréotypes jouent un rôle en séduction ? Est-ce qu'ils ont un impact sur ton succès auprès des femmes ? Est-ce que le fait d'être jaune, brun ou noir, ou n'importe quelle nuance entre ces couleurs, joue en ta défaveur ? Est-ce que ça rend la séduction plus difficile ? Cher auditeur, si t'as pas beaucoup de temps, si tu veux avoir la réponse rapide pour passer à autre chose, je te comprends. Et la réponse, avant de te la donner, je vais te la donner dans deux, trois phrases. Petit avertissement, ma réponse est biaisée, elle est basée sur mes impressions, sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai vécu, lu et entendu. Ma réponse n'a pas de fondement scientifique, c'est une opinion. Voilà. Et ma réponse, T-L-D-R, donc la réponse courte, rapide, et voilà, cher auditeur, tu sais pas si il y a autre chose. Ensuite, la réponse est oui. Oui, ça joue un rôle, clairement. Les préjugés et les stéréotypes jouent un rôle. Oui, ils ont un impact sur ton succès auprès des femmes. Oui, le fait d'être un homme de couleur joue en ta défaveur en général. Je dis bien en général. Oui, ça rend la séduction plus difficile en général. Encore une fois, je dis en général. Mais, mais, cher ami de couleur, il y a de l'espoir. Car, sans vouloir minimiser l'impact du regard désapprobateur de ton voisin blanc, sans vouloir minimiser cet impact sur ton bien-être, sur ton bonheur, sur la séduction, oui, voilà, sans vouloir minimiser cet impact, encore une fois, il y a de l'espoir, car la séduction est multifactorielle. Maintenant, faisons un exercice mental. Qu'est-ce qui est un plus grand frein en matière de séduction ? Qu'est-ce qui a un plus grand impact sur ton succès auprès des femmes ? Est-ce que... Je ne parle pas pour toi, mais en général. On va juste comparer quelques qualités. Qu'est-ce qui a un plus grand impact ? Qu'est-ce qui est un plus grand frein en matière de séduction ? Le fait d'être petit, genre 1m60, 65. Ou le fait d'être brun. Qu'est-ce qui est un plus grand frein ? Le fait d'être chauve ou d'être noir. Qu'est-ce qui a un plus grand impact ? Qu'est-ce qui est un plus grand frein ? Avoir une mauvaise hygiène, être mal habillé et être blanc, ou avoir une hygiène impeccable et être bien sapé et être noir, brun ou jaune. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Maintenant, imagine. Imagine Will Smith en boîte de nuit. Ou The Rock. Ou Floyd Mayweather. Je ne sais pas. Je suppose, Roby, que tu connais tous les trois noms que je viens de citer. Imagine ces mecs en boîte de nuit. Est-ce qu'ils auront du succès ? La réponse est claire. Bien sûr que oui. Je pense même qu'ils ont besoin de garde du corps pour ne pas se faire harceler. Maintenant, cher auditeur, je te vois déjà venir. Oui, mais Consti, ce sont des célébrités. Oui, exactement. Exactement. Ceci prouve que l'attirance et aussi la séduction sont multifactorielles. Donc, juste par leur simple présence, ils auront du succès. Car les gens les connaissent. Ce sont des célébrités. Ils ont un statut élevé. Maintenant, imagine. Le petit jeune de disons 18 ans. Le petit jeune de banlieue d'origine maghrébine. Tu vois l'image. Tu vois le stéréotype déjà. Le jogging noir. La casquette. Le capuchon. Les sneakers. Je ne sais pas comment dire en français. Le bomber jacket. Tu vois la veste. Une capuche. Oui. Déjà, tu n'es pas certain qu'on le laisse entrer en boîte de nuit. On le voit venir de loin. Mais bon, imagine. Exactement. Le même style. Mais dans ses vêtements, il y a un petit jeune blanc. Tu vois, ça ne dégage pas la même image. Donc, tu vois même que les préjugés, les impressions sont multifactoriels. Mais souvent, cette description que je viens de te donner, on l'associe à des jeunes issus d'origine maghrébine. Enfin, maghrébine ou africaine en général. Quand je dis banlieue, jogging, casquette, capuche, sneakers, etc. Alors, ce petit jeune, est-ce qu'il aura du succès auprès des femmes en boîte de nuit ? On suppose qu'on le laisse entrer. Déjà, pour moi, c'est difficile de m'imaginer qu'il se fasse aborder. Tout comme Floyd Mayweather de Rock ou Will Smith se feront carrément harceler. Ce petit jeune, il ne va pas se faire aborder. on s'imagine qu'il devra prendre l'initiative, qu'il devra aborder, faire le premier pas. On s'imagine même qu'il se fera rejeter violemment. Qu'il va commencer à devenir lourd, à insister, à draguer de manière lourde. Mais, cher auditeur et mon cher Roby, ce que je viens d'écrire, on se dit oui, on dit oui, on reconnaît l'image. Mais ce que je viens de décrire à l'instant, c'est quoi ? C'est un stéréotype. C'est un préjugé. Et oui, ce stéréotype, il ne joue pas en ta faveur. Si tu es un jeune de banlieue, si moi, j'ai ce préjugé, plein d'autres gens l'ont également. Et je dirais même que les élections présidentielles en France jouent là-dessus en ce moment. maintenant, exemple suivant. Et toi, tu le connais, Roby. Imagine, imagine Karim Achoui. Je ne sais pas, toi, tu le connais, cher auditeur. Je ne sais pas si tu le connais, mais Karim Achoui est un grand avocat pénaliste franco-algérien. C'est un homme brillant. Il est d'une intelligence, d'une éloquence. Moi, quand je l'ai découvert sur YouTube, j'étais instantanément hypnotisé. Et je l'ai découvert en surfant sur YouTube il y a déjà longtemps, il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans, je ne sais plus. Le temps passe tellement vite que je ne sais plus. Et je l'ai découvert en regardant un extrait de On n'est pas couché. Et à l'époque, il avait sorti, je crois, un livre intitulé L'avocat à battre. Et tu vois, alors Karim Achoui en face de Nolo et Zemmour. Oh là 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 là. Il les a, mais il les a massacrés. Il était d'une, oh là là. Oui, d'une éloquence, d'une fluidité, d'une, d'une lucidité. Et il avait un pas d'avance sur eux. Tu vois, il a cette ruse. Il est rusé ce mec comme un vrai avocat. Ça aussi, c'est un préjugé, un stéréotype. Maintenant, on visualise. En plus, Karim Achoui, il a de la classe. Cet homme est très bien habillé, toujours en costard. Il dégage. On sent qu'il aime le luxe, les belles femmes et les belles voitures. Maintenant, il visualise Karim en boîte de nuit. Aura-t-il du succès ? En tout cas, moi, je l'imagine accompagné d'une ou plusieurs belles femmes. Quand tu vois comment elle est habillée et aussi, je ne sais plus où exactement, mais sur YouTube, tu vois un peu, après l'avoir découvert, j'ai surfé, j'ai recherché encore des vidéos, je voulais consommer encore plus d'infos. je voulais m'imprégner de son influence, de son aura, de l'impression qu'il dégage. Dans une des vidéos, on voit aussi l'intérieur de son cabinet. Tu vois, le plafond haut, un gros bureau en bois massif. Aussi, c'est un amateur d'art. Je pense qu'il a quelques beaux tableaux et tout. Voilà, moi, je suppose qu'en boîte de nuit, il ne sera pas seul. Il sera forcément accompagné d'une ou de plusieurs belles femmes. Voilà, donc, est-ce que la couleur de ta peau joue un rôle ? Ben oui, ben oui, clairement. Mais, ce n'est pas une fatalité. Encore une fois, la séduction est multifactorielle. Donc, plein d'autres facteurs jouent un rôle. Comme, on vient de le voir, ton statut social joue un rôle. D'autres facteurs physiques jouent un rôle. Imagine, le petit, gros, chauve, blanc, et maintenant, imagine, le grand, musclé, sportif, mâchoire carrée, noir. Qui aura plus de succès ? En général, auprès des femmes. Sur 100 femmes, combien de femmes diront « Oh oui, je veux bien coucher avec ce mec ? » Je pense que le grand musclé, etc., noir, aura un pourcentage de « Oui » plus élevé que le petit, gros, chauve blanc. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Dans ce podcast, on parle souvent de VMA, la valeur sur le marché de l'amour. La couleur de ta peau fait partie de ta valeur sur le marché de l'amour. Encore une fois, je dis encore une fois car on le répète presque à chaque fois qu'on en parle de cette VMA, VMA constitué de quatre éléments. Ton apparence, ton intelligence, ton statut et tes compétences sociales. Ce sont ces quatre éléments. Et la couleur de ta peau, c'est un composant de ton apparence. Donc, elle joue un rôle. Et comment tu réagis aux préjugés, ça, ça fait partie de tes compétences sociales et de ton intelligence. Ensuite, quand on dit VMA, la valeur sur le marché de l'amour, valeur sur le marché de l'amour, on parle du marché. Le marché, c'est quoi ? C'est un espace où il y a de l'offre et de la demande, où les gens se réunissent pour échanger de la valeur, pour échanger des trucs qui, comment dire, c'est un espace où les besoins sont assouvis. J'ai faim, tu as soif. Je te vends mon truc et j'achète le tien. Bon, si on ne va pas parler d'économie, on peut... Bref, c'est une autre histoire. Je risquais de digresser, mais je ne vais pas le faire. Donc, si on parle de marché, ça veut dire que ta valeur est relative au marché. Elle dépend du marché. donc ta valeur sur le marché de l'amour, elle dépend du marché également. Ta valeur donc dépend du contexte de l'environnement. Prends Karim Achoui et prends son sosie blanc comme exemple. Donc, toute chose égale par ailleurs. Peut-être que le Karim Achoui blanc, on va l'appeler Kevin, Kevin le suédois. Donc, tu as Karim Achoui, l'avocat et tu as Kevin le suédois. sur 100 femmes, peut-être que 60 diront oui quand on leur présente Kevin le suédois. Peut-être que sur ces 100 femmes, 60 diront oui, je veux bien m'accoupler avec lui. Ici, on ne va pas faire la distinction entre l'accouplement à court terme et l'accouplement à long terme. À court terme pour une nuit, à long terme pour une relation durable, un mariage, je ne sais quoi. Donc, supposons que 60 femmes sur 100 disent oui à Kevin. Oui, Kevin, je veux m'accoupler avec toi et que quand il s'agit de Karim Achoui, que le pourcentage diminue et que 50 ou 40% 50 ou 40 femmes sur 100 diront oui. Mais voilà, ceci n'est qu'une situation hypothétique. En réalité, toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs. si maintenant le Karim franco-algérien se dit « Bon, je sais que l'environnement général ne m'est pas très favorable. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver ma niche. je vais cibler le groupe de femmes qui sont intéressées par des hommes comme moi. » Maintenant, imagine qu'en même temps, le Kevin suédois se dit « Ouais, bon, je ne suis pas assez beau, ça ne vaut pas la peine. » Qu'il a un manque de confiance en lui. Quelque part, il pense, il trouve, il est convaincu qu'il ne mérite pas d'avoir du succès auprès des femmes. Il n'est pas assez bien. et de cette croyance, de ces pensées, beaucoup d'entre nous, on en souffre. Donc, qui de ces deux mecs aura plus de succès auprès des femmes ? Karim ou Kevin ? C'est clair que Karim, malgré que sur 100 femmes, le pourcentage sera un petit peu plus, un petit peu ou même beaucoup plus faible qui, le pourcentage de femmes qui dit « oui, je veux m'accoupler avec lui », avec son attitude, il aura plus de succès que Kevin qui, malgré ces 60%, croit que « non, je ne mérite pas d'avoir du succès auprès des femmes ». Tout ça pour dire que oui, le contexte joue un rôle, oui, tes origines jouent un rôle, mais il y a même d'autres facteurs qui jouent un rôle et tu peux, tu as même la liberté quelque part de choisir ton contexte. Oui, tes origines jouent un rôle, oui, ils t'impactent négativement, probablement d'autres facteurs jouent un rôle et mieux vaut te concentrer sur ce que tu peux contrôler et développer. Ton apparence physique, ton style vestimentaire, ton niveau d'éducation, tes compétences sociales, ton éloquence, ta confiance en toi. Encore une fois, comme je viens de le décrire, ce que tu peux également contrôler, c'est la niche, c'est le public que tu cibles, le genre de femme. Imagine le jeune de banlieue qui va draguer dans un quartier chic, un quartier bourgeois. Il oublie, quoi. Il va se faire crier. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais profiter de ce podcast pour rendre hommage à un de mes amis. Je vais même... Enfin, voici son prénom. Il s'appelle Nizio. Nizio. N-I-Z-I-O. Et c'est... C'est probablement, enfin, même pas probablement, de... Enfin, c'est le mec socialement le plus intelligent que je connais. De tous. Ce mec, il est incroyable, quoi. Il est socialement super fluide. Il est attentionné. C'est le mec qui t'envoie un texto pour souhaiter un bon anniversaire à ton fils, tu vois. C'est le mec qui entretient ses relations, ses amitiés. Tu le mets dans n'importe quel groupe et il s'intègre facilement. Il a très rarement des conflits et s'il en a, il est... résout très vite. Il lit les situations sociales vite, en un clin d'œil. Il capte, il comprend. Il voit les conflits venir de loin et il sait les désamorcer avec élégance. Ce mec, je le connais depuis mes 16 ans. J'en ai 43 en ce moment. Et j'ai appris à mieux le connaître à l'université. C'est là qu'on a vraiment développé une amitié. Il est également psychologue. c'est le mec à l'époque à la fac, c'est le mec qui a couché avec toutes les nanas du groupe. Tu vas dans son cote, comme on dit en Belgique, c'est son petit studio d'étudiants. Ici en Belgique, donc on dit cote, c'est nos amis français. Je pense pas qu'ils connaissent cette expression, un cote. Tu vas dans son cote, il y a toujours une ou plusieurs filles à coucher avec toutes ces filles. Et récemment, pour sa pendaison de crémaillère, il vient de déménager, longue histoire, je vais pas entrer dans les détails, il avait organisé une petite fête. On arrive, et il y avait cinq filles. Donc c'était une petite fête, on était je pense huit ans en total. Il y avait cinq filles, il avait couché avec toutes les cinq. Mais c'était tous des amieux. Donc il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de jalousie, tout était normal. Je me rappelle aussi avant, il y a quelques années, avant le Covid, c'était l'année avant le Covid, lors d'un festival, donc on a fait un petit festival, même pas un petit, c'était un grand festival de reggae. Et on a fait une session de drague, lui et moi. Tu vois, moi, comme d'hab, je draguais à la chaîne, j'aborde, je me prends un râteau, allez, next. Je mange un râteau, suivant, allez, je mange encore un râteau et ainsi de suite jusqu'à ce que ça accroche. Mais lui, tu vois, lui, il aborde, il se mange un râteau, mais ça ne l'affecte pas. Il reste, et il réussit à gagner la sympathie de la fille. Et après, tu vois, petit à petit, la fille s'ouvrir comme une fleur, tu vois la fille rigoler de plus en plus, tu vois les yeux qui commencent à briller, là, c'est magnifique à voir, car, moi, en général, je dis, il y a sûrement des exceptions, mais c'est, je n'ai pas cette fluidité, ce n'est pas dans ma nature, de nouveau, en général, je mange un râteau, c'est fini, c'est mort. Mais lui, il a cette fluidité, cette aisance, comme ça, ça ne l'affecte pas. Bref, avec cette gonzesse, oui, il a gagné sa sympathie, mais plus même, elle était attirée, ils ont échangé leur numéro, ils ont gardé le contact, puis je ne sais pas s'ils sont revus, mais parce qu'à l'époque, il était en couple, et donc il était sincère, et tout, pour la fille, ce n'était pas un problème, peut-être que je déforme l'histoire, en tout cas, il avait réussi à la séduire, voilà. Puis, puis, ce mec, déjà, pour commencer, il n'est pas grand, je dirais qu'il est plutôt petit comme mec, je pense qu'il fait 1m70 ou 1m75, c'est pas vraiment petit, mais c'est pas vraiment grand non plus, la taille idéale, c'est entre 1m80 et 1m90, il ne les fait pas, et il n'est pas spécialement beau, et il n'est pas moche non plus, juste moyen, quoi, et il est légèrement chubby, on dit en anglais, comment on dit en français, joufflu, je pense, tu vois, il n'est pas gros, mais il n'est pas, il n'est pas athlétique, il n'est pas musclé, il n'est pas sportif, ça se voit, ça se voit un peu que c'est, voilà, et il est d'origine capverdienne, donc il a la couleur de la peau brune, donc mon cher guerrier, toi quand tu dis, c'est le manque de confiance en moi, à cause de mes origines et des stéréotypes, tu vois, c'est à cause de, ben non, c'est ton manque de confiance en toi, qui te, qui joue en ta défaveur, clairement, et te connaissant, ton manque de confiance en toi est dû à ton enfance super difficile, je vais, chez l'auditeur, je vais t'épargner les détails, mais guerrier, notre guerrier, il a eu une enfance hyper difficile, quoi, et le fait d'avoir eu cette enfance super difficile, avec, tu vois, les problèmes d'addiction, de violence, comment on appelle ça, allez, non, allez, d'abus, ou, enfin, les parents, quoi, le père, qui était super violent, quoi, qui était accro, je pense qu'il était accro aux jeux de hasard, je sais pas s'il prenait, s'il se droguait, ou il buvait, bref, c'était l'horreur, quoi, l'horreur, tu vois, les violences, les flics régulièrement, voilà, et c'est ce manque de confiance en toi qui est dû à ton enfance super difficile qui fait que tu gères les stéréotypes plus difficilement, donc si, de nouveau, je ne dis pas que c'est stéréotype, clairement que les stéréotypes, les préjugés, jouent en ta défaveur, mais c'est pas les préjugés et les stéréotypes qui causent ton manque de confiance en toi, ils sont liés, il y a clairement, il y a une influence, mais c'est clair que le mec qui a développé une bonne estime personnelle, c'est clair que ce mec, il pourra mieux faire face à ses préjugés et ses stéréotypes. Donc oui, de nouveau, ça joue clairement un rôle, mais c'est multifactoriel, je pense que dans ton cas, c'est surtout ton enfance difficile qui est la cause principale de ton manque de confiance en toi qui joue en ta défaveur et rajoute à ça les stéréotypes et les préjugés, oui, c'est juste un, ça rend le truc encore plus difficile. Et donc, quand il y a une enfance difficile, violence, drogue, alcoolisme, des parents qui te font comprendre que tu n'es pas assez bien, que tu dois changer, t'envoies rien, t'es qu'une merde. Car beaucoup de parents, mais vraiment beaucoup plus, surtout implicitement, envoient ce message à leurs enfants que, ben oui, t'es mon petit chéri, je t'aime beaucoup, mais il faut que tu changes, t'es pas assez bien. Ça, ça nique ton développement, ça te freine, quoi. Si t'as un père ou une mère absente et surtout absente émotionnellement, ou pire encore, si les deux sont absents émotionnellement, tu vois, le père qui n'est jamais à la maison, en plus la mère qui est instable, qui boit, qui s'est... Enfin, c'est horrible, quoi. Ça joue clairement sur ton développement, sur ta confiance en toi, sur ton estime personnelle. Quand tu te regardes dans le miroir, ben oui, tu te dis, ben non, t'es pas assez bien, t'es qu'une merde. Et ça, ça va se refléter sur ton comportement, sur tes choix et sur ton succès auprès des femmes. Et je le vois également chez mes clients. j'ai des clients blancs qui galèrent et qui continuent à galérer et ça depuis des années et on peut dire ouais, ton coaching ne sert à rien. ben parfois je le pense aussi. Je me dis parfois à quoi ça sert, tu vois. Et de temps en temps, t'as des perles rares qui viennent pour du coaching et ces perles rares, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Tu leur donnes ce coup de pouce et ils volent de leurs propres ailes. et parmi ces perles, il y a des hommes de couleur. Mais encore une fois, ce sont des perles, des perles rares. Ils se font rares. Donc, toi, cher auditeur, que tu sois noir, blanc, brun ou jaune, t'es probablement pas une perle rare. Moi, non plus d'ailleurs, je ne me considère pas comme une perle rare. Par contre, toi, Roby, je te mettrais plutôt dans la catégorie des perles rares vu vu tes compétences. Ouais, c'est ça. La façon dont tu t'es développé, je te connais depuis tes 17 ans. J'étais vu te développer. Mais dès le début, c'était clair que tu as un talent. Tu as commencé à 17 ans à draguer tout seul à Bruxelles pendant que tu habitais chez tes parents. loin, dans un village au milieu de nulle part. Tu devais prendre le train une heure quart, je ne sais pas. Tu dormais chez ton frère dans la même chambre et malgré, tu te closais. Tu closes encore. Je dirais que les conditions actuelles sont un petit peu moins difficiles qu'à l'époque. Mais bon, tu as aussi des trucs qui jouent en ta faveur. Tu t'habilles bien, tu es blanc, tu es grand, tu fais 1m 87, je pense. Voilà, mais bon, de nouveau, j'ai eu d'autres clients qui, tu les vois, tu dis, voilà, ils ont tout pour plaire et quand même, ils se regardent dans le miroir et ils ne se trouvent pas assez bien. Tu les vois en interaction avec les femmes que ces pensées, ces convictions, ces croyances qu'ils ne sont pas assez bien, ça se voit dans leur langage du corps, la façon dont ils baissent le regard, le choix des mots. Oui, donc, pour conclure, oui, oui, tu n'as pas tort guerrier quand tu dis que les stéréotypes, les préjugés, tes origines jouant ta défaveur, ouais, mais de nouveau, c'est multifactoriel, il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle et je pense que spécifiquement pour toi, c'est ton manque de confiance en toi dû à ton enfance hyper difficile qui est encore un plus grand obstacle. Oui. Roby, toi, je pense que pendant, oui, surtout parce que là maintenant, tu ne te considères plus comme faisant partie de la communauté de séduction, tu mènes ta vie, ton seul ou un de tes seuls lien avec la communauté de séduction, d'ailleurs, qui s'est évaporée, qui n'existe plus vraiment, sauf si on considère tous les chaînes sur YouTube et leurs spectateurs et leurs auditeurs comme une communauté. Mais toi, tu n'en fais plus vraiment partie, donc ton seul lien, c'est juste le podcast, quoi, et ta formation, le script. Mais à l'époque, quand tu en faisais partie, quand tu avais ton forum, car c'est toi qui es, tu es le pionnier de la communauté de séduction francophone en Belgique, c'est toi qui as lancé le tout premier forum en, je ne sais plus en quelle année, en 2005, 2006, 2005, 2006, oui, oui, tu as vu plein de, oui, c'était la belle époque de la communauté de séduction, tu as vu, oui, plein de têtes, plein de mecs, t'en as vu de toutes les couleurs, littéralement, des grands, des petits, des blancs, des noirs, des métisses, des bruns, des russes, des espagnols, des polonais, toi, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'il y a du racisme ? Est-ce qu'il y a des préjugés ? Est-ce que le fait d'être un homme de couleur, d'être blanc, brun, non, pas blanc, pardon, brun, jaune ou noir, arabe, asiatique, ou africain ? Ou peut-être même, ouais, quand tu viens des Balkans, c'est déjà un petit peu moins car t'es blanc, tu vois ? Mais même si t'es polonais ou russe, t'as une tête carrée, tu vois ? Ça se voit, ça se reconnaît, les polonais, les russes et les albanais aussi. Bref, tout ça, ce sont des préjugés, mais... Et puis quoi ? On a tous des préjugés. Bref, est-ce que tu penses que ça joue un rôle ? Oui, bien sûr, c'est évident que ça joue un rôle. Je te rejoins à 100%. Maintenant, c'est qu'il y a plein de petites nuances que tu as mentionnées. Moi déjà, bon, j'essaie d'être ordonné, même si j'ai plein d'idées qui me traversent l'esprit. Mais un truc que j'ai déjà remarqué, c'est que les préjugés peuvent changer suivant le pays dans lequel tu trouves. Par exemple, être un africain ou être maghrébin dans un pays comme une ville comme Bruxelles ou Paris, c'est la norme. Et c'est souvent associé, surtout si ces gens-là renforcent les clichés, notamment via l'habillement ou le langage, ça peut être accentué. Par contre, ces mêmes personnes dans un autre environnement peuvent avoir une valeur différente. Alors attention, qu'on soit très clair, si le mec reste habillé comme en training, par exemple, qui ne fait aucun effort pour s'améliorer, certes, la façon dont il va être appréhendé à l'étranger sera différente qu'à Bruxelles ou à Paris, par exemple, mais il ne fera pas de miracle. Par contre, ce que je veux dire par là, c'est que je sais, pour avoir suivi d'autres personnes, notamment, je sais comment il s'appelait, Rouge, par exemple, je me souviens, qui adore virer extrêmement... Rouge Ville. Oui, Rouge Ville, qui est d'ailleurs viré dans l'extrémisme religieux, si j'ai bien suivi. Oui, 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 j'ai l'impression qu'il a pété un câble. Oui, enfin bon, bref, en tout cas, lui est d'origine plutôt, je ne sais pas quoi, c'était quoi, c'était d'origine... Iraniens ou quoi ? Iraniens, oui, mais il était très... Les Perses. Oui, mais en tout cas, vraiment très poilu, tu vois, un peu... Et il expliquait que bon... Une barbe super dense, et une barbe super dense, etc. Et il expliquait que, par exemple, quand il allait dans certains pays, il était très mal reçu, et il remarquait que quand il allait pas dans les pays nordiques, en Suède, etc., ou en Pologne, par exemple, il était beaucoup mieux reçu, parce qu'il y a une sorte d'exotisme qui accentue sa valeur dans certains pays. Si tu le mets à Bruxelles ou à Paris, peut-être qu'on va le prendre pour un clochard. J'exagère, mais tu vois l'idée. Et juste en se déplaçant dans un pays où il a une valeur un peu exotique, tout simplement, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce terme exotique, mais voilà, on va pas non plus faire attention à chaque mot qu'on emploie. On se comprend, on est en bonne compagnie, on essaie de... Voilà. On essaie de choquer personne, mais on va pas non plus s'excuser pour chaque terme qu'on emploie. Parce que ce terme exotique, je peux l'employer également pour moi, quand je suis exotique pour une fille qui est, par exemple, je ne sais pas moi, sud-américaine, par exemple, tu vois, à vrai. Et donc, j'ai remarqué ça. Et ça y est, par exemple, je sais que les Espagnols ont pas mal de succès aussi dans le pays nordique ou dans les pays comme la Pologne. Et ça se comprend quand tu vois le suédois moyen ou le polonais moyen, par exemple. Tu comprends que le côté hispanique plus brun, plus foncé, peut vraiment ajouter une valeur dans ces pays-là. Donc, ça, c'est une chose. Donc, c'est les préjugés, je trouve qu'ils sont... Moi, j'appelle souvent ça, c'est un autre terme que j'emploie, c'est les références sociaux. Je trouve que les références sociaux d'un pays ne sont pas forcément les références sociaux d'un autre pays. C'est-à-dire que ce que tu connais chez toi, Paris, Bruxelles ou peu importe la ville, n'est pas forcément la même chose que quand tu vas aller, je ne sais pas moi, en Pologne ou à Stockholm ou je ne sais pas, dans un autre pays, en Russie, peu importe. Donc, c'est comme si tu avais une autre identité presque quelque part. Après, comme je l'ai dit, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas non plus de miracle. Ça dépend aussi comment tu vas t'améliorer. Donc, ça, c'est aussi un point important. C'est que si les préjugés jouent contre toi, essaie de les diminuer. Je connais beaucoup... Allez, je suis comme ça aussi. si je rencontre quelqu'un et qu'il ne fait rien, je veux dire, si les clichés se confirment, ça ne va pas aider, ça ne va pas m'aider à aller contre ce préjugé. Si par contre, et j'en rencontre beaucoup ces temps-ci, par exemple, j'ai un ami africain qui est grand et sportif, il s'habille super bien et d'origine italienne, mais d'un autre pays d'Afrique, mais aussi italien. Il a adopté un peu le côté italien dans sa façon de s'habiller, de parler, il est extrêmement intelligent. Attends, le mec, il fait quasi 1m90, 95, il est super bien bâti, il s'habille super bien. Je peux te dire qu'il ne laisse pas beaucoup de filles indifférents. Parce qu'il a cette... Comme tu l'as dit, c'est multifactoriel et tu pourrais le voir dans un premier temps et dire, bon, ok, tu pourrais tomber dans des clichés et puis il suffit que la personne ouvre sa bouche, parle, discute pour que finalement les petits préjugés que tu pourrais avoir sur une personne disparaissent. Donc, si tu es... Je réponds à ta question, oui, les préjugés existent, bien sûr qu'ils existent, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais tu peux travailler dessus. Tu peux travailler dessus, dessus, pardon, et ça, c'est la première chose. et aussi, de nouveau, trouver ta née. Je vais prendre quelques exemples que moi, j'ai observés, donc en voyageant beaucoup. Par exemple, moi qui ai habité quelque temps en Hongrie et qui allait pas... Enfin, qui ai beaucoup resté à Budapest, j'ai vu un shift dernièrement et quand j'ai été, pendant deux dernières années à Budapest, j'ai vu qu'il y avait deux, trois bars qui étaient un peu... fréquentés par une population plus africaine, tu vois. Et ce que je voyais là-bas, c'était assez intéressant, c'est qu'il y avait énormément... Enfin, énormément, il y avait une partie des Hongroises qui venaient là-bas uniquement parce qu'elles savaient qu'il y avait cette population, cette niche quelque part, tu vois. C'était marrant. Et toi, moi j'allais là-bas, j'avais pas de droit au chapitre, tu vois, parce que c'est pas ce qu'elles venaient chercher, elles voulaient... Je vais prendre un autre exemple, par exemple, les filles ou même les mecs qui veulent des filles étrangères et donc ils vont aller dans les bars où ils vont trouver potentiellement des expats ou des Erasmus, tu vois. Et c'est un peu la même chose en fait, donc c'est bien de savoir un peu... Moi par exemple, si j'ai envie d'aller dans... Moi j'aime bien les filles latinoes par exemple aussi ou j'aime bien les filles asiatiques par exemple, je vais essayer d'aller dans les endroits où je veux en trouver. Et si les filles ont également certains goûts, les goûts et les couleurs c'est comme ça, eh bien, essaie de te renseigner où tu as plus de chances de réussir. Tu vois, par exemple, je te dirais, oui, va dans un pays par exemple comme la Pologne ou la Hongrie, mais je te dirais, fais attention d'aller par exemple à Moscou ou à Kiev, tu vois par exemple. Je prends des exemples comme ça, mais parce que c'est peut-être pas là où tu vas avoir le plus de succès. Par contre, si t'es un peu plus brun, un peu plus foncé, un peu plus méditerranéen, je peux dire que les pays nordiques pour toi, ça va très bien fonctionner. Donc oui, est-ce que les clichés, les préjugés jouent contre toi ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Oui. Est-ce qu'ils jouent contre toi ? Oui. Est-ce qu'ils changent suivant l'environnement ? Oui, également. Et qu'est-ce que tu peux faire pour qu'ils diminuent, l'impact diminue ? C'est d'augmenter ta valeur. L'habillement, le sport, l'aspect général, l'éducation, ta façon de parler, bref, tous ces éléments, ce travail. Tu parlais de moi, Consti, à 17 ans, bon, je ne vais pas te rappeler comment j'étais à 17 ans. Certes, j'avais du potentiel, mais ce potentiel, j'ai dû l'exploiter, j'ai dû le matérialiser. Je n'étais pas une lumière particulièrement, je n'étais pas particulièrement bien habillé à l'époque, j'avais des problèmes aussi, tu vois, avec la peau, tout ça à l'époque. Bref, je n'étais pas le cul dans le beurre quand j'ai commencé. Donc, j'ai dû travailler pour finalement augmenter mon succès également, tu vois. Donc, pour les gens qui... Oui, clairement, clairement. Oui, clairement, clairement, je dis. Tous les mecs, la plupart des mecs qui réussissent dans la communauté de séduction, ils viennent de loin. Et ces mecs, donc les mecs qui ont déjà du succès auprès des femmes, quand ils mettent le pied dans la communauté de séduction, ils n'y restent pas longtemps. Un mec grand, beau, stable, avec une bonne situation, une bonne éducation, quand ils découvrent la communauté de séduction, il est intrigué, il y reste pendant, je ne sais pas, quelques mois, puis il se barre, quoi. Les mecs qui... qui restent plus longtemps et qui réussissent, ce sont des mecs qui, en général, oui, tous, qui viennent de loin, qui ont fait quand même un sacré travail sur eux-mêmes. Et de nouveau, ces mecs, ce sont des perles, des perles rares. C'est une minorité. Oui, donc oui, je confirme, on a tous bossé. Toi, t'as bossé. Oui, oui, je confirme. Oui, et pour terminer, pour les préjugés et que ça ne puisse pas fonctionner avec certaines filles, écoute, c'est le cas pour tout le monde. Moi, je suis d'accord avec toi comme si, peut-être que dans certains... Mais de nouveau, c'est très difficile à dire, je ne suis pas dans la peau de quelqu'un d'autre, donc je peux observer, donc je suis forcément biaisé, je ne peux pas... Je n'ai pas assez discuté avec des gens de leur ressenti, donc d'autres nationalités, d'autres pays, avec d'autres difficultés. Je n'ai pas suffisamment discuté pour savoir un peu ce qu'ils vivent en termes de dating au jour le jour, que pour me prononcer de manière plus étendue. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a tous nos difficultés. Je sais que moi, par exemple, je matche... Quand je dis je matche, je parle ici en termes général, pas en termes d'application de dating, bien que c'est lié parfois. Je matche très peu avec, par exemple, les Espagnols ou avec les Italiennes, par exemple. Avec les Nordiques, même chose. Et donc, je sais très bien que je vais très peu passer de temps dans cette catégorie parce que je sais que ça ne... Je ne sais pas. C'est parce qu'on est trop semblable, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, avec l'Espagnol et l'Italienne, non, pas du tout. Mais pour les Nordiques, par exemple. Alors, je sais qu'avec d'autres nationalités, ça marche très, très bien. Je ne sais pas pourquoi une question de... C'est physique, c'est énergétique, c'est... Je ne sais pas. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est mon point, c'est... Il faut que tu trouves ta niche, ce qui fonctionne pour toi et exploiter cette niche tout en continuant t'améliorant. Et oui, que les préjugés soient présents, oui, ils sont présents. Qu'ils jouent contre toi, oui, certainement. Mais ça ne doit pas être... Pour moi, ça ne doit pas servir d'excuse. J'ai suffisamment aussi, ça sert également d'exemple autour de moi, de gens qui se sont améliorés, d'un point de vue physique, d'un point de vue habillement, d'un point de vue compétence personnelle et qui ont de très bons succès tout en étant d'autres origines. Donc, pour moi, le mot-clé, ce serait plutôt d'essayer de faire un maximum pour essayer de casser les préjugés, pour que même s'ils soient présents, le moment où tu ouvres ta bouche, le moment où tu es suite avec elle, tout s'évapore. Parce que je vois que ça ne correspond pas du tout aux préjugés qu'elle pouvait avoir. Par contre, si tu arrives et que tu renforces ces préjugés, ben oui, là tu peux t'exposer à des refus quasi pavloviens, quasi automatisés. Donc voilà, c'est un peu les points qui me sont venus à l'esprit. Parce que je te dis, quand tu vois, moi c'est ce que je dis souvent aux gens, aux gens disent oui, il y avait un ami qui me disait ça il y a quelques années, je connais très peu de gens qui baissent aussi souvent que toi. Et je disais oui, merci déjà du compliment, mais n'oublie pas parce que j'ai aussi mon système et je filtre énormément. Je sais où aller, je sais quoi faire, j'ai mon système, je passe très peu de temps sur les filles qui ne me donnent rien parce que je sens avec l'expérience que ça ne va rien donner. Et donc de l'extérieur, oui, ça donne cette sensation, oui, t'enchaînes, oui, c'est vrai, mais parce que je fais un travail de filtrage qui est énorme et je ne passe pas mon temps à courir après des filles qui ne sont pas intéressées et Dieu sait qu'il y en a, qu'il y en a tous les jours, il y en a tous les jours, des dizaines et des dizaines. Si je parle d'applications en ligne, ça c'est évident, après en soirée c'est la même chose, par contre, oui, tu as ton système, tu sais où aller, tu sais quoi faire, tu sais reconnaître une fille qui est intéressée, tu sais comment faire avancer les choses et là, tu oublies presque celles qui ne sont pas intéressées parce que tu as suffisamment avec celles qui sont intéressées. Oui, ça me fait penser, j'aimerais rajouter encore deux, trois éléments. Le premier étant que je pense qu'on sous-estime l'impact du regard des approbateurs sur notre bien-être car on est blanc, on est blanc. et en parlant avec Nizio, le mec à qui j'ai rendu hommage et avec son frère, j'ai un peu quand même de manière indirecte, de façon, comment dire, de seconde main, je peux comprendre que, tous les jours, tu es constamment, où que tu ailles, tu es exposé à ce regard un peu méfiant, tu vois, tu regardes de travers, un noir ou un brun, un criminel potentiel, qu'est-ce qu'il me veut ? Il y a eu cette angoisse, cette méfiance, il ne t'aime pas juste, il ne t'aime pas et tu le sens. Déjà, pour mon ami Nizio, j'ai l'impression que lui, il est immunisé, il ne le voit même pas, ce n'est pas qu'il est inconscient, c'est que quelque part, à un niveau très profond, c'est comme si, il se dit, voilà, j'y peux rien, je ne peux rien, je ne peux pas, pourquoi ça devrait m'affecter ? Cette attitude-là, j'y peux rien, c'est le regard, ce sont des humains, moi aussi, j'ai des préjugés, quand je discute avec eux, quand j'apprends à les connaître, ces préjugés, ces disciples, comme tu l'as décrit, Roby, donc il a cette attitude, mais donc, en même temps, quelque part, je suis un peu gêné de faire ce podcast, car, comme tu l'as dit, on n'est pas dans la peau, on est blanc, on n'est pas dans la peau des gens de douleur, mais, ouais, ça c'est la première chose, deuxième chose, tu vois, moi j'ai grandi à Anvers, c'est la seconde ville, la plus grande ville en Belgique, donc il y a beaucoup, comme toutes les grandes villes, il y a beaucoup d'étrangers, et ici où j'habite maintenant, à Tire-le-Mont, c'est une plus petite ville, il y a aussi des étrangers, et c'est marrant, à l'époque, car maintenant, j'ai les cheveux longs, bon, ils ne sont pas si, bon ici, ils sont longs, mais j'ai des boucles, donc ça les raccourcit un petit peu, mais quand même, maintenant, j'ai l'air d'un peu d'un surfeur brésilien, ça fait quelques fois qu'on me dit, oh, t'es brésilien, euh, non, je suis bulgare, mais à l'époque, quand j'étais, quand j'avais la tête rasée, vraiment, c'est marrant, donc, regarde, dimanche, je me rase la tête, et je marche dans la rue, alors là, je vois, mais je me rase la tête, tout, donc j'ai vraiment l'air un peu d'un skinhead, tu vois, et donc je marche dans la rue, et je vois, surtout, les gens bruns, les gens d'origine maghrébine, les arabes, tu vois, me regarder avec méfiance, genre, regarde, regarde, un skinhead, tu vois, puis, cinq jours plus tard, vendredi, samedi, j'ai déjà quelques millimètres, ou centimètres, je sais pas, de barbe, et de cheveux, mais surtout, après, disons, si je me rase pas, pendant deux, trois semaines, là, je ressemble vraiment à un turc, bon, ce qui n'est pas étonnant, vu que j'ai des origines bulgares, et quand tu connais un petit peu, l'histoire de la France, la Bulgarie, on s'est fait baisser, c'est un peu comme l'histoire belge, on s'est fait baisser de tous les côtés, du nord, du sud, de l'ouest, il y a un peu, voilà, donc c'est pour ça que tu vois, ce beau mélange en Bulgarie, tu y trouves de tout, tu as des gens vraiment très très foncés, très brunes, très foncés, cheveux noirs, et tu as des, comme en Ukraine, et en Russie, tu as des gens hyper pâles, blonds, presque transparents, tellement ils sont blancs, tu vois, et tu as toutes les nuances entre les deux, bref, tout ça pour te dire, voilà, je ne le vis pas, je ne l'ai pas vécu au même degré qu'un homme de couleur, mais c'est marrant de voir comme quand je me rase, ce sont les étrangers qui se méfient de moi, parce qu'ils se disent, ah ouais, un blanc rasé, c'est un skinhead, c'est un nazi, c'est un raciste, cette petite méfiance dans le regard, et puis, quelques jours, quelques semaines plus tard, quand j'ai des poils, et des cheveux, surtout sur la tête, et quand je ressemble à un Turc, là, c'est surtout les blancs qui ont peur, tu vois, et c'est marrant de voir comment, en fait, on est tous les mêmes à ce niveau-là, les mêmes dans le sens, on a tous des préjugés, on a tous des stéréotypes, et c'est normal, c'est humain, c'est comme ça que le cerveau fonctionne, c'est pour naviguer plus rapidement, plus facilement, la réalité, mais de manière économique, mais, tu vois, c'est pas très, comment c'est préjugé, ce sont des biais cognitifs, et oui, ce sont des erreurs, ce sont des erreurs, des raisonnements, des erreurs, voilà, on juge mal, on simplifie trop, donc ça, c'était la deuxième chose que je voulais partager, et la troisième chose, merde, c'est maintenant que j'y pense, et j'ai oublié de faire les recherches, car j'ai pas pensé quand j'ai préparé le podcast, c'est qu'il y a un autre biais cognitif qui joue en ta faveur, cher auditeur, si tu es étranger, si tu es un homme de couleur, et c'est le biais cognitif suivant, donc, quand un homme ou une femme, quand quelqu'un qui n'est pas supposé réussir, je m'exprime mal, car ça fait trop longtemps que j'ai pas lu, lu, j'ai plus été confronté à ce petit bout d'information que je vais présenter maintenant, donc ça va être un peu maladroit, mais essaye de me suivre, le raisonnement est quand même plus ou moins fiable, c'est que quand quelqu'un qui n'est pas supposé réussir, parce que justement à cause des préjugés, quand cette personne l'a réussi, on lui attribue plus de mairie, on le croit plus intelligent, comment dire, on accorde, oui, plus d'importance à son succès que si une autre personne devait réussir, donc, je donne un exemple concret, imagine, Nathalie, c'est une fille blanche, issue d'une famille de classe moyenne, qui va à l'université et qui réussit ses études, tu vas me dire, rien de spécial, quoi, c'est normal, par contre, prend, de nouveau, ça va être un stéréotype, prend Ahmed ou Mohamed, issu d'une famille d'origine algérienne, marocaine, habitant dans un quartier populaire, qui réussit ses cours de droit, pardon, qui fait l'université et qui réussit, là, les gens ont tendance à dire, oh, mais lui, il doit être vraiment intelligent, quoi. Donc, de nouveau, j'ai oublié le nom de ce biais cognitif, mais donc, si tu es un homme de couleur et tu réussis, les gens vont t'admirer plus, car, qu'est-ce que ça sous-entend que tu as dû surmonter plus de difficultés ? ce qui n'est pas forcément faux, mais en même temps, si on est honnête, OK, d'accord, il y a des préjugés, c'est clair, il y a de la discrimination, c'est clair, mais surtout en Belgique, et je pense que c'est la même chose en France, mais tout le monde a droit, tout le monde a accès à l'université, je veux dire, tu as des bourses scolaires, si tu étudies bien, tu vas réussir, tu vas passer, tu vas passer tes examens en secondaire, tu auras accès à l'université, donc je veux dire qu'on a plus ou moins, plus ou moins, il ne faut pas généraliser, car ce n'est pas entièrement vrai, mais on a plus ou moins tous les mêmes opportunités, surtout en termes d'éducation, de nouveau, je dis plus ou moins, car si tu viens d'une famille de classe moyenne, blanche, qui ont fait des études supérieures, etc., tu vas plus naturellement suivre la même voie. Si tes parents viennent du Maroc ou de l'Algérie, ou je ne sais pas, d'un pays étranger, et ce sont des gens qui n'ont pas étudié, qui ont fait un travail d'ouvrier, ce sera quand même plus, à cause de la pression sociale, aussi de l'influence sociale de chez toi, ce sera moins évident, tu seras moins incliné à suivre, à étudier, donc tu seras moins encouragé, moins poussé, tu n'auras pas eu le bon exemple, comme Nathalie, la fille blanche, qui est issue d'une famille de classe moyenne, etc. Mais en même temps, je veux dire, voilà, tout le monde, en Belgique en tout cas, on a tous relativement, facilement accès à l'éducation. Donc oui, pour te dire que quelque part, si maintenant, tu bosses, tu bosses, tu réussis, tu vois, les gens vont t'attribuer plus, ils vont t'admirer plus que si Jean, le blanc, obtenait les mêmes résultats que toi. Donc, à un moment, il y a un moment comme ça, où tu passes à un certain point, un certain seuil, et, oui, et ton succès pourrait contribuer plus à ton aura que si t'étais blanc. Car quand t'es blanc, t'es supposé, voilà, t'es supposé avoir un job, t'es supposé être, je sais pas moi, comptable, médecin, informaticien, bref, ouais, t'as fait des études supérieures, c'est normal, c'est normal. Donc voilà. Ouais. C'est ce que je voulais rajouter, et je pense qu'on a fait le tour, Roby, si tu as encore des éléments à rajouter. Non, non, pas grand-chose, si ce n'est que, malgré tout, ça va être con, ça peut sonner un peu simpliste et bête, ce que je veux dire, mais t'as pas 36 000 solutions, on veut dire, même si ça joue contre toi, soit on en parle jour et nuit, ou soit tu travailles, je te dis, j'ai suffisamment d'exemples, tu as pris l'exemple de Karim Achoui, j'ai d'autres exemples dans mon entourage, mais dans les deux sens, dans les deux sens, des gens qui ont renforcé leurs clichés, qui n'ont pas évolué, et qui, oui, ils vont peut-être encore pendant 20 ans en parler, et ceux qui ont travaillé dur, ce soit au niveau des études, au niveau du développement, au niveau du sport, au niveau de l'habillement, au niveau de leur éducation en règle générale, et qui ont augmenté, qui ont trouvé leur niche, et qui ont accès à des très jolies femmes, et de manière continue, qui ont trouvé leur propre système. si tu as parlé de la méfiance, et je sais qu'effectivement, moi, je parle souvent avec ce bon ami d'origine africaine, mais qui est né en Italie, et il me dit, et ça c'est marrant, il a raison, et en fait, il a adapté son système, il se rend compte qu'il ne peut pas faire peut-être des choses que moi je peux faire, par exemple, parce qu'il a peut-être une méfiance chez les filles plus présentes, mais qu'est-ce qu'il s'en fout ? Il a juste adapté son système par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il a moins de résultats, ça veut simplement dire qu'il a adapté son système en disant, oui, quand moi je lui raconte comment je ramène les filles ou comment je m'invite chez les filles, il dit, ouais, ben moi si je fais ça, moi j'hésite parce que il y a une méfiance naturelle. Mais il le dit pas de manière victimaire, tu vois, il est juste conscient que oui, il y a parfois des petits trucs qui jouent contre lui, mais c'est pas grave, il a adapté son système, il a d'autres qualités que moi je n'ai pas, il est grand et plus grand que moi, il est plus sportif, il est plus musclé, j'habille même mieux que moi et il a sûrement des filles, je ne sais même pas que c'est sûrement, je sais qu'il y a des filles qui trouvent plus de leur goût que moi par exemple, tu vois. Et lui, il ne s'est pas posé la question ou alors peut-être qu'il se l'est posé mais il a beaucoup travaillé dessus mais en tout cas aujourd'hui ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas qu'il a ce problème et même si parfois il partage effectivement certaines choses, ça n'empêche pas d'avoir du très bon succès. Donc voilà, ça c'est en guise de conclusion, il faut, quoi que tu fasses, il faut que tu t'améliores. Même si c'est des préjugés, tu peux continuer à t'améliorer. Je te dis, si tu m'avais vu il y a 17 ans, je commence avec, d'ailleurs dans le script, il y a un truc plus état d'esprit où je raconte mon parcours personnel où j'étais il y a 17 ans. Le script, c'est ta formation. Oui, mais j'en parle, je dis, voilà, si vous m'aviez vu il y a 17 ans, sans rien, sans diplôme, pas particulièrement intelligent, pas particulièrement beau, pas particulièrement si, ça c'est vrai, et comment j'ai évolué, grâce notamment à la séduction par ailleurs, comment j'ai tout changé et où je suis arrivé aujourd'hui, c'est pour moi, sincèrement, je commence comme ça d'ailleurs la formation, je crois sincèrement que mon histoire permet de dire que si moi j'ai pu y arriver, beaucoup de gens peuvent y arriver. Donc, oui, ça peut paraître un peu fleur bleue comme ça, raconté comme ça, mais je pense sincèrement que je n'avais pas de prédispositions particulières, que ce soit au niveau éducation, au niveau physique, au niveau succès potentiel et avec les bonnes rencontres, rencontrer les gens de qualité, évoluer, continuer, pratiquer. Oui, tous les... Oui, oui, oui. Mais ça, c'est la communauté qui la... On parle souvent de communautés, ça fait toujours un peu bizarre et ça le fait, même pour moi, quand on en parle, ça fait toujours un peu... Oui, j'aime pas qu'on la mentionne parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais la vérité, c'est que les gens que j'ai rencontrés, pas tous, mais une grande partie, sont à la base de mes changements. Donc, voilà, il faut juste bien... Le podcast fait partie de ce petit déclic peut-être, je ne sais pas, 5-10%, mais si c'est ça, c'est suffisant. Et puis, voilà, il y a s'améliorer, pratiquer, adapter son système et tu verras, avec le temps et la pratique, c'est mathématique, il y a des choses qui vont arriver. Donc, voilà. Oui, oui, mais ça reste un processus lent, très lent. Mais oui, oui, tant que tu continues et tu ne t'arrêtes pas, tu vas graduellement avec des hauts et des bas, tu vas t'améliorer, tu vas y arriver. Par t'améliorer, je veux dire devenir plus fluide, un petit peu plus confiant, plus, oui, socialement plus fluide, plus à ton aise, tu rencontreras plus de femmes, tu obtiendras plus de rendez-vous. À force de travailler activement, ça ne va pas te tomber dessus, je veux dire, tu dois aborder, etc. Chercher le contact. Et voilà, quoi. Roby, tu as parlé de système, tu as parlé du script, le script. Par système, on veut dire une série d'étapes qui mènent à un résultat et le script, c'est ta formation que tu as développée qui, justement, présente un beau système, un système de drague, une série d'étapes pour parcourir toutes les étapes du processus de séduction fluidement de l'approche à la conclusion. Ta formation, le script, moi, j'appelle ça la Bible de la drague directe structurée. Tu apprendras quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion. Tu apprendras quoi dire, comment le dire, mot pour mot, mot pour mot, avec des phrases de drague, des techniques de drague, même des scripts entiers que tu peux copier-coller, entre guillemets, reprendre, réutiliser pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses coordonnées, son Facebook, Instagram, son Snap, peu importe, son numéro de téléphone, pour ensuite la relancer par message, développer la conversation par message, proposer le rendez-vous et l'obtenir. Dans le script, tu apprendras quoi dire, comment le dire, mot pour mot, pour ensuite, quand tu obtiens le rendez-vous, parcourir, enfin pour avoir un rendez-vous léger, sexuellement chargé qui se termine en intimité. Donc, dans le script, tu apprendras quoi dire, comment le dire, mot pour mot, avec des phrases et des techniques et des scripts de drague. Tout fait. Donc, tu apprendras comment aborder, enfin comment, comment, oui, bref, tu apprendras, tu auras tout ce que, tu vois, j'ai perdu mon fil, je n'arrive plus à parler. Donc, oui, tu auras tout ce dont tu as besoin pour parcourir les étapes du processus de séduction de l'approche à la conclusion. Quand je dis que le script, c'est la Bible de la drague directe structurée, pourquoi la Bible ? Car c'est super complet, c'est une grosse formation qui fait plus de, je ne sais pas combien, de 20 heures, 30 heures, je ne sais pas, elle est énorme. Peut-être même 40, je ne sais pas, je ne sais pas, elle est énorme. Donc, c'est super complet. Quand je dis la Bible de la drague directe structurée, par direct, je vais dire, elle a un ton, elle a, oui, elle a un ton, il y a un élément implicite qui est, allez mec, sort tes couilles, quoi. Tu assumes. Tu assumes tes intentions, tu ne vas pas masquer, cacher que cette femme te plaît et que tu as envie de devenir intime avec elle. Ce qui ne veut pas dire non plus que tu dois être cache, que tu dois lui dire littéralement bonjour jolie femme, est-ce que tu veux baiser avec moi ? Tu peux, mais bon, ça dépend du contexte, ça dépend de la façon dont tu dis, ça dépend du moment, mais en général, tu n'as pas vraiment de chance que ça marche. Bref, direct, c'est-à-dire tu ne masques pas tes intentions et drague directe, structurée, pourquoi est-ce que c'est la bible de la drague directe, structurée, structurée, car la formation est structurée de telle manière à ce que elle respecte, voilà, elle respecte les phases du processus de séduction. Donc Roby, tu as structuré la formation en commençant par le début qui est l'état d'esprit, ensuite il y a l'approche et ainsi de suite jusqu'à la conclusion. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'il y a sept modules, un module sur l'état d'esprit. Dans ce module, tu apprendras comment gérer tes émotions, comment te motiver, comment te préparer mentalement pour rencontrer des femmes, comment gérer le râteau, etc. ensuite, il y a un module sur la drague de rue et un module sur la drague en soirée et il y a un module sur la drague en ligne. C'est trois modules que je viens de nommer, la drague de rue, la drague en soirée et la drague en ligne. Ces modules-là sont également découpés en phases dans le module sur la drague de rue. Tu commences par l'approche et ensuite, tu donnes des phrases de transition. Ensuite, tu expliques comment contourner de manière élégante les objections, comment développer la conversation, contourner les objections, comment échanger, comment prendre, enfin oui, échanger les coordonnées. Pareil pour la drague en soirée, c'est découpé en chapitres qui respectent les phases de la séduction en commençant par l'approche ensuite en passant par les étapes intermédiaires menant jusqu'à la conclusion. Pareil pour le module sur la drague en ligne qui est immense. C'est devenu avec ta mise à jour, c'est devenu une formation entière. C'est une formation complète, c'est une formation dans une formation. On appelle ça, on a, oui, tu as appelé ça le module sur la drague en ligne, mais en fait, ce n'est pas un module, c'est c'est juste une formation complète, on ne peut pas appeler ça un chapitre, on ne peut pas, voilà, c'est le truc, donc déjà, le MP3 qui accompagne ce module, il fait presque 5 heures, 4 heures, 43 minutes pour être précis. Il y a le PDF, l'ebook qui va avec, qui fait 120 pages ou quoi. Il y a les 28 vidéos, chers auditeurs, 28 vidéos dans lesquelles chaque vidéo est une analyse d'une interaction en ligne qui contient des phrases de drague, des phrases d'approche, des phrases pour développer la conversation, des phrases pour proposer le rendez-vous, des exemples concrets de comment, quoi répondre, par exemple, à que cherches-tu ici, comment filtrer les filles qui cherchent du plaisir, du fun, comment, enfin, c'est tellement complet, je te dis, comment proposer le rendez-vous, comment obtenir le rendez-vous, t'as plein de types d'approches différentes, donc 28 vidéos de 28 interactions différentes, analysées, donc tu expliques ce que tu dis, comment tu le dis, pourquoi tu le dis, tu as également pour le module sur la drague en ligne créé une boîte à outils, donc c'est un document qui regroupe toutes les, je dirais pas toutes car il y en a, enfin, c'est un chiffre, il y en a tellement, c'est infini, tu vois, mais tu regroupes les phrases de drague, les phrases d'approche, les phrases de transition, les phrases de conclusion, pardon, pas les phrases, les phrases, les phrases d'approche, les phrases de transition, les phrases pour neutraliser les objections, étape par étape, donc tu dis, dis ceci, si elle te dit cela, tu dis ceci, ensuite si elle dit cela, tu dis cela, vraiment des petites étapes, le premier message, le deuxième message, le troisième message, le quatrième message, des, on va appeler ça des pseudo-arborescences, pseudo car il n'y a pas les schémas avec, ce n'est pas comme des call centers où tu as genre, pas à ce niveau-là, mais tu as des scripts quand même, tu as quand même des scripts entiers, donc dans la boîte à outils, tu trouveras des phrases d'approche, des phrases de transition, des phrases pour neutraliser des objections, des phrases de conclusion, et vraiment des scripts complets pour augmenter ton taux de réussite en ligne, c'est-à-dire pour obtenir plus de réponses, pour développer, pour avoir plus de conversations légères, enjouées, qui aboutissent, c'est-à-dire qui mènent au rendez-vous. Ensuite, il y a un module sur le rendez-vous même, le module légendaire, mais maintenant, il est un petit peu moins légendaire, il est toujours tout aussi légendaire, mais il a un gros concurrent maintenant qui est le module sur la drague en ligne. Mais il y a le module sur le rendez-vous, le module légendaire dans lequel tu expliques étape par étape, mot pour mot, quoi dire, comment le dire pour avoir un rendez-vous léger, enjoué et sexuellement chargé qui se termine en intimité. Et là aussi, ce module sur le rendez-vous, tu le découpes en phase, tu le découpes en étapes. Donc ça commence par le avant le rendez-vous, comment te préparer et ensuite, voilà, différentes phases du rendez-vous, comment les naviguer fluidement pour déchiffrer le niveau d'intérêt de la fille en face de toi, pour faire monter son intérêt, pour faire monter la température, pour créer comme ça cette ambiance intime entre toi et elle, pour injecter de la tension sexuelle dans votre interaction, vraiment pour qu'elle ait envie, quoi, de devenir intime avec toi. Et donc, tu expliques tout ça de manière, oui, élégante, claire, comment naviguer le rendez-vous pour qu'il se termine en intimité, pour qu'il se termine à l'horizontale. Voilà. Et il y a un dernier module intitulé le puzzle complété qui regroupe tous les concepts, tous les éléments des modules précédents présentés sous forme d'anecdotes. Donc, tu donnes des comptes-rendus, des comptes-rendus qui ont abouti, d'autres qui ont échoué, et dans ces comptes-rendus, tu intègres les concepts de tous les modules précédents. Et donc, le but de ce dernier module, le puzzle complété, c'est de, oui, d'améliorer la compréhension et la rétention des infos, de tous les concepts techniques, phrases, de drag, etc., des modules précédents. Il y a aussi trois bonus, mais je pense que j'en ai déjà assez dit. trois bonus. Ouais, bref. Cher auditeur, si tu es intéressé par la formation de Roby, clique sur le lien se trouvant dans la description. Et, ouais, je pense que c'est ça. Encore un petit truc. Écoute, le script, je l'ai déjà dit, c'est une formation super complète. Peut-être que ça te fait peur. Peut-être que tu dis, oh là là, je veux une solution simple, rapide, efficace. Bah oui, déjà, premièrement, désolé, mais le script, c'est une grosse formation. Deuxièmement, si tu veux une solution rapide, simple et efficace, t'es pas obligé de consommer le script de A à Z. C'est plutôt un, comment on appelle, oui, une œuvre de référence. Donc, tu as le script dans ton armoire, dans ta bibliothèque, sur ton ordi, car c'est au format électronique. Si tu te dis, voilà, ce soir, j'ai un rendez-vous, bah tu consultes rapidement le module sur le rendez-vous. Si tu te dis, je m'ennuie, on est dimanche soir, je me sens un petit peu seul, j'ai envie de me lancer sur Tinder, bah tu consultes le module sur la drague en ligne pour augmenter tes chances. Si tu te dis, oh là là, je vais prendre le risque, j'en ai marre, je vais sortir, me promener dans la rue, je vais faire quelques approches, bah tu consultes le module sur la drague de rue. si tu es jeudi soir et tu te dis, ouais, ce week-end, je vais m'éclater avec mes potes, on va sortir, moi, je suis quand même chaud de la bite, j'ai envie de pécho, bah tu consultes le module sur la drague en soirée. Si tu as obtenu en soirée ou en journée le numéro d'une fille, bah après, tu consultes le module sur le texte game, donc c'est un module sur tout ce qui est messages, messagerie, texto, whatsapp, sms et compagnie. Donc voilà, c'est pas parce que c'est une grosse formation que tu dois te dire, oh non, j'ai pas envie de consommer toutes ces infos. Bah, voilà, t'as pas besoin, tu peux juste choisir les infos dont tu as besoin. Bon, bref, je commence à être fatigué, je pense qu'on a fait le tour. Roby, je te propose qu'on se fasse la bise. Cher auditeur, j'espère que si tu es si tu es d'origine étrangère, j'espère que on t'a donné un petit peu d'espoir, qu'on t'a motivé un petit peu. Et si c'est le cas, eh ben, mission accomplie pour moi. Voilà, Roby, merci, cher auditeur, merci, on se voit dans le prochain épisode. Bye-bye. Bye-bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi, tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du CoachDrag Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au CoachDrag Podcast, tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du CoachDrag Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants ou en tout cas ils sont importants pour moi car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le CoachDrag Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDrag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada